Vous écoutez un podcast UCLouvain. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié aux cours en ligne du même nom qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et je vous accueille une nouvelle fois dans notre petit studio improvisé dans les locaux de notre belle université, sur le campus UCLouvain, Fucam Mons ici et on accueille justement dans ce studio aujourd'hui un professeur, mon toi, peut-être un de nos premiers invités que j'invite à se présenter, Pierre Verkotoron. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Peut-être que tu peux nous dire en quelques mots sur quoi tu travailles plus spécifiquement. Alors effectivement, je suis professeur ici à l'UCLouvain, Fucam Mons et je travaille plus spécifiquement en matière de recherche dans le cadre du réseau international de recherche régimen qui veut dire Réseau d'études sur la globalisation et la gouvernance internationale et les mutations de l'État et des nations. Autrement dit, les recherches s'articulent autour des réarticulations de rapports entre la globalisation, l'État et dans les différents niveaux de pouvoir que cela implique. Super, merci Pierre et en tout cas, bienvenue à toi. Autour de la table, on a également Olivier Peil qui nous a rejoint depuis Saint-Louis, me semble-t-il, l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Pareil, un petit mot sur tes objets de recherche et ce qui t'intéresse en sciences politiques ? Bonjour Jonathan, bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Peil, je suis donc professeur de sciences politiques à l'Université Saint-Louis à Bruxelles depuis 2001. J'ai eu pour caractéristique dans ma trajectoire de recherche d'avoir une première partie en relations internationales. J'ai fait la science politique relations internationales et puis le droit international comme formation. Et puis une deuxième partie plus sur de la sociologie politique interne. Et du coup, une partie de mes travaux s'articule autour de la notion de gouvernance qui permet effectivement d'avoir le volet à la fois international et interne et qui peut être intéressant ici pour appréhender l'État. Merci à nouveau Olivier d'être là. Bienvenue à toi. On t'accueille en fait ici, mais avec Nathalie aussi qui est récurrente dans ce podcast. Nathalie Schifino qui nous vient de Mons également. Tu te présentes à nouveau, même si les auditeurs commencent à te connaître. Bien volontiers. Donc Nathalie Schifino-Leclerc, professeure de sciences politiques à l'UCLouvain, notamment sur le site de Mons, de l'UCLouvain. Je m'intéresse aux politiques publiques, à la manière dont les décisions collectives sont fabriquées par les autorités politiques et à la manière notamment dont des dispositifs démocratiques sont injectés dans cette fabrique de l'action publique. Donc politique publique et démocratie, ce sont vraiment les deux thèmes qui m'intéressent beaucoup depuis pas mal d'années déjà maintenant. Merci à nouveau. Alors vous comprendrez, chers auditeurs et chères auditrices, pourquoi on a invité aujourd'hui deux invités de marque dans le champ de la science politique. En fait, on va parler de l'État. Et comme d'habitude, c'est un concept de science politique, l'État, qu'on va essayer de déclarer avec notre spot, notre spot science politique, pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes. Et en fait, une question qu'on peut se poser directement pour rentrer dans le vif du sujet, c'est peut-être finalement qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la science politique nous dit sur cette question ? Nathalie, peut-être un mot pour recadrer le débat ? Volontiers. Alors je me rends compte qu'avant de répondre à ta question, ce serait utile quand même que je précise que la science-po a considéré l'État comme un de ses principaux objets d'investigation. Donc classiquement, quand on a défini la science-po, on la définit soit comme la science du pouvoir, soit comme la science de l'État. Donc c'est dire si c'est quand même un objet important en science-po, on pourrait aller lire des politistes comme Jean Leca par exemple, pour s'en convaincre. Alors maintenant je réponds à ta question, qu'est-ce que l'État ? Je vous propose pour qu'on structure un peu notre pensée de fonctionner sur la base de critères. Prenons cinq critères et en fait trois plus deux. On va retenir comme critères de l'État la population, un, le territoire, deux, le pouvoir de contrainte, de coercition, qu'on dit légitime, dont l'État a le monopole, trois. Et puis on pourrait ajouter à cela deux autres critères, l'administration et la reconnaissance par les autres États, par les autres entités sur la scène internationale, de l'existence d'un des leurs. Alors, si tu me le permets, je reviens rapidement sur chacun des cinq critères, mais rapidement, comme ça mes collègues interviendront. Non, non, on a le temps, c'est important de prendre le temps de la réflexion, c'est ce qu'on fait à l'université et c'est pour ça qu'on est là aussi, donc vas-y. Alors, population, c'est la chair sur l'osquelette. Un État n'existe que parce qu'en son sein, il existe un ensemble de citoyens et de citoyennes qui sont assujettis à cet État, qui disposent de droits que cet État leur garantit, qui permet notamment leur protection, mais ils ont aussi un certain nombre de devoirs. On peut, par exemple, penser au fait de voter ou de payer ses impôts. Cette population est fondamentale. Deux, le territoire. C'est un peu une réalité en 3D. C'est parce qu'il y a un sol, un sous-sol de l'air, dans une certaine limite des mers aussi, que l'État est périmétré et donc que son entité, son existence peuvent être reconnues. Trois, le pouvoir de contrainte. On va y revenir. Il y a aussi des entités en dessous et au-dessus de l'État, des organisations internationales et des organisations régionales qui peuvent contraindre les citoyens et les citoyennes, mais l'État reste quand même dans nos esprits. Cette institution qui, par excellence, peut nous imposer des décisions. Rouler en Belgique à maximum 120 km sur les autoroutes, ne pas fumer dans les lieux publics, ce ne sont que deux exemples très simples de décisions que l'État a la possibilité de nous imposer à toutes et à tous. Il y a peu d'acteurs qui ont cette capacité-là, de manière monopolistique, et généralement de manière légitime. On reviendra peut-être sur cette question, ce débat légalité-légitimité. Mais avant, les deux derniers critères. L'administration, si l'État peut régir une population sur un territoire en imposant une série de décisions, c'est parce qu'il dispose d'un ensemble d'agents publics qui ont cette mission au quotidien que de travailler pour lui. Et donc ça, c'est une caractéristique importante de l'État que d'avoir cette administration publique. Et enfin, un État existe finalement parce que d'autres disent qu'il existe, d'autres le reconnaissent. Et on a par exemple au niveau de l'ONU, une procédure sur laquelle on pourra aussi revenir en sorte de reconnaissance des États. On en compte actuellement au niveau de l'ONU, c'est en 1993. Certains ont été le plus récemment créés au niveau du continent africain. On pourra y revenir. Au moment des guerres mondiales, des États ont été envahis par d'autres. On aurait pu penser qu'ils disparaissaient. Diplomatiquement, certains les ont reconnus néanmoins. Et donc, essayer de préserver une certaine forme d'existence. On en reparlera de ces mouvements que peuvent subir ou en tout cas créer les États entre eux. Tu as soulevé, Nathalie, un dernier point justement sur la reconnaissance par les uns et les autres des États. Peut-être que ça nous permet, avec Olivier, de revenir sur le point de vue du droit international public sur ce qu'est un État. Je voyais que tu notais quelques éléments. Vas-y, abreuve-nous. En effet, le droit international public, c'est typiquement un droit des États. Un droit qui a été élaboré par les États et donc aussi pour les États. Et donc, qui reconnaît comme acteur premier du droit pour produire ce droit et pour être appliqué, visé par ce droit, uniquement les États. Et le droit international date d'une époque où il y avait une plus grande diversité idéologique des États qu'aujourd'hui. Et dès lors, il n'a pas une conception orientée idéologiquement de ce que doit être un État, en plus que de l'effectivité des trois critères que Nathalie a mis en avant dans son intervention ici. C'est-à-dire donc de révéler qu'il y a une activité de gouvernement suprême, de contrôle suffisant du territoire revendiqué et de la population qui s'y trouve. Donc, de manière très simple, c'est uniquement cela qu'exige le droit international. À partir de là, il peut y avoir des stratégies politiques qui sont alors suivies par certains États pour, malgré le remplissage de ces critères dans un cas, dénier la qualité d'État au groupement qui le revendique sur un territoire. Par exemple, depuis 1991, dans le nord de la Somalie, on a un territoire qui se caractérise effectivement par le remplissage effectif de ces trois critères, qui s'appelle le Somaliland et aucun autre État de la communauté internationale n'a souhaité le reconnaître parce que géopolitiquement, aucun État ne souhaite qu'il y ait un démantèlement, ce serait une boîte de Pandore que l'on ouvrirait, de la Somalie. Et à contrario, on peut avoir des groupements qui ne remplissent pas ou pas complètement ces critères parce que, par exemple, ils ne seraient pas tout à fait autonomes dans le contrôle de leur territoire et qui vont, par contre, être reconnus comme des États par certains États. On pense, par exemple, à la République de Chypre-Nord qui a été reconnue comme ça par la Turquie et peut-être par l'un ou l'autre État. Donc, bien distingués, je dirais, entre les critères très minimaux et de pure effectivité qu'exige le droit international pour qu'on établisse qu'il y a un État quelque part et les reconnaissances de l'existence de ces États qui, elles, révèlent une dimension plus politique et donc plus singulière et dépendante de la volonté politique des autres États. Ce qui explique d'ailleurs peut-être les mouvements dont on parlait déjà un peu plus tôt et le nombre un peu flou, finalement, d'États qu'on retrouve sur cette planète et qui varient selon les interprétations. Je voyais que tu notais aussi quelques éléments, Pierre. Oui, parce qu'en entendant à la fois Nathalie et Olivier, il me venait encore à l'esprit l'importance de la définition qu'en apportait Max Weber, qui apporte quelque part une synthèse dans la définition de l'État. Et ça reste un point de référence important pour nous quand nous enseignons l'introduction à la science politique auprès des étudiants. Il parle, et je vais revenir sur ce premier élément de la définition, un projet politique à caractère institutionnel, tant et aussi longtemps qu'une dimension administrative revendique dans le cadre des règlements le monopole légitime de la contrainte physique. Je voudrais simplement me concentrer sur la toute première partie de la définition, un projet politique à caractère institutionnel. Parce que, si l'on remonte au philosophe grec qui nous apporte des contributions très intéressantes d'ailleurs, et notamment le courant socratique, qui considère que la politique est articulée non pas sur la lutte pour le pouvoir, mais davantage sur l'importance de préserver l'unité de la cité. Il insiste quelque part sur la cité comme un projet politique, dont il importe de préserver l'unité. Le projet est à la fois quant à l'objectif de la cité, donc l'unité de l'État, mais aussi la méthode pour y arriver. Et là aussi, il y a une question de projet politique qui est en jeu. Les socratiques, et on peut dire Platon, Aristote notamment, les disciples de Socrate, vont avancer en disant qu'il faut travailler par la pédagogie, par la persuasion. Au fond, ils anticipent déjà la dimension que va développer d'ailleurs Aristote sur le projet démocratique. Dans le monde contemporain, l'État est invoqué comme à la fois un acteur absolument incontournable, mais aussi lié à un projet politique de référence qui est le modèle démocratique. Quand bien même ce modèle est décrié, quand bien même ce modèle n'est pas appliqué partout, il y a cette dimension de projet politique. Et ce projet politique concerne à la fois ce qui constitue l'État, une population, un territoire, etc., mais également la manière avec laquelle cet État est gouverné d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il est très important de mettre cela en évidence, et au fond le lien est fait, entre les éléments constitutifs de l'État, son objectif, et la manière d'y arriver. C'est ça. Merci. On sent toute l'expérience dans la manière, même la définition. Je tiens à préciser que, en tout cas je n'ai pas vu de notes sur la définition, et que tu nous l'as ressortie de mémoire, me semble-t-il. Donc on sent le poids des années dans l'enseignement, en tout cas... Ça me reçut, il n'y a pas beaucoup. Sans vouloir te vexer, en tout cas dans l'enseignement de la science politique. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça fait le pont avec un des concepts, une des thématiques qu'on abordera dans nos futurs épisodes de ce podcast, et aussi dans le cours Découvrir la science politique, qui est la démocratie, et finalement les différentes conceptions, les définitions qu'on peut en faire. Mais dans un premier temps, en tout cas ici, concentrons-nous sur l'État, et ce que tu disais nous fait le pont également vers le rôle finalement qu'a encore l'État aujourd'hui. On parle finalement d'acteurs de décision, de gouvernance, en tout cas à l'échelle internationale. Je ne sais pas si ça vous évoque, je vois qu'Olivier Akiesse... Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet ? Jonathan, ce que je voudrais dire, c'est que si on met en perspective la forme État sur de l'histoire longue, on est vraiment impressionné comme cette forme est devenue hégémonique dans notre monde actuel. Et d'abord, ça veut dire qu'il y a toute une série d'autres époques de l'histoire humaine qui ont connu des formes d'organisation du pouvoir politique différentes de l'État. On a du mal à se les imaginer, nous, ici, dans notre monde, parce qu'on est nés dedans, donc on a grandi dans ce bain-là. Mais donc, par exemple, les cités à l'échelle de petites villes dans l'Antiquité, des seigneuries féodales à l'échelle de territoires encore beaucoup plus petits dans le Haut Moyen-Âge, des formes de chefferies tribales par rapport à des sociétés plus traditionnelles, des empires pour prendre alors une forme avec une assise territoriale beaucoup plus ample que l'État. Enfin bref, ce n'est pas les formes alternatives qui manquaient dans l'histoire. Et ce qui est très remarquable, je pense, pour notre époque contemporaine, c'est que l'État a gagné et qu'il n'y a pas un seul espace habitable sur la planète qui ne relève pas en premier ressort d'un État. Et qu'au fond, alors qu'on pourrait imaginer d'autres formes d'organisation du pouvoir politique dans les sociétés humaines aujourd'hui, on s'accroche vraiment à l'État, y compris, je dirais, des mouvements politiques qui sont particulièrement rebelles, singuliers. Je pense, par exemple, au mouvement djihadiste islamiste, qui, ce n'est vraiment pas rien, ont largement adopté comme stratégie d'essayer, au cours de ces dix dernières années, d'établir leur État. Ce qui n'était pas nécessairement le cas, par exemple, du mouvement Al-Qaïda, mais ce qui était le cas du mouvement Daesh, qui, dans sa propre appellation, se revendique d'un État. Il a d'ailleurs créé, pendant quelques années, un État islamique au cœur de la Syrie, ou bien un autre mouvement qui est, je dirais, allié de Daesh, qui s'appelle Ansardine, a fait de même dans le nord du Mali, par exemple. C'est aussi le cas de Boko Haram. Donc, même des mouvements aussi distincts et qui se singularisent quand même par une conception du pouvoir politique dans le monde humain actuel, très, très particulière, même ces mouvements-là ont adopté l'État. Et donc, ça, c'est quand même assez particulier. Maintenant, ça, ça connote l'homogénéité, mais au sein de l'État, il y a évidemment toute une série de formes d'organisations internes très, très distinctes et entre États, des formes de coopération qui vont également permettre de distinguer un État et un autre État. Donc, il y a la dimension homogénéité très forte liée à l'État parce que c'est la forme hégémonique d'organisation du pouvoir dans le monde humain aujourd'hui. mais il y a aussi toute une dimension de variété, de diversité qui va alors nous amener à regarder leur organisation interne et les formes de coopération entre eux. D'après vous, peut-être, je me tourne alors vers Pierre ou Nathalie, qu'est-ce qui fait que c'est cette forme dont tu viens de nous parler, Olivier, l'État, forme particulière qui n'est pas unique dans l'histoire d'organisations politiques, qu'est-ce qui fait que c'est cette forme qui s'est imposée ? Cette forme s'est imposée au fil de l'histoire. N'oublions pas que l'État tel que nous le connaissons maintenant est une création relativement récente en regard de l'histoire, 18e, 19e siècle, en continuant d'ailleurs à se transformer aujourd'hui. Et plusieurs éléments, notamment évoqués par Nathalie et par Olivier, peuvent en attester. Mais ce qui me paraît important, c'est de se dire qu'un des éléments qui peut expliquer cette hégémonie de la forme du pouvoir qu'est l'État, se fait dans la capacité de rencontrer trois rôles majeurs. D'une part, préserver une cohésion sociale, c'est-à-dire ce qui fait que des gens ont envie de vivre ensemble sur une collectivité déterminée. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de défis, en de dire qu'est-ce qui définit cette collectivité qui fait une population d'un territoire. Deuxième élément, c'est le rôle macroéconomique de l'État. L'économie se transforme et l'État doit continuer à se transformer pour pouvoir intervenir, et alors il y a différentes philosophies possibles, ou théories d'intervention sur le rôle de l'État dans la préservation des grands équilibres macroéconomiques. Et puis la troisième fonction que l'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs définitions, et notamment dans celle de Max Weber, qui est une fonction de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Mais si ce rôle fait partie de l'ADN, de la mission ou des missions de l'État, il est extrêmement défié aujourd'hui par un certain nombre d'enjeux et de problèmes qui tendent à faire que l'État contemporain, et ça implique un avenir très spécifique de l'État, l'État actuel est en crise. Il est en crise parce qu'il est défié dans chacune de ces trois missions, la préservation de la cohésion sociale, la préservation des grands équilibres macroéconomiques, et les défis de sécurité font partie d'enjeux absolument majeurs. On pourra y revenir. On parlera tout à l'heure, on se posera la question de manière importante de ce que c'est, quel est l'avenir plutôt l'État, à quel avenir l'État va-t-il faire face. Ce que tu dis là, ce serait un peu la réponse qu'on apporterait ici collectivement à une question un peu plus triviale de à quoi ça sert en État. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter sur cette question ? Max Weber, que Pierre citait tout à l'heure, finalement, si on essaie de résumer très rapidement son propos, explique que c'est par efficacité que les hommes et les femmes ont créé l'État. Parce qu'à un moment donné, les territoires s'agrandissent, on sort des seigneuries dont parlait Olivier tout à l'heure, on a besoin de gérer efficacement les relations entre nous, qui sont tantôt des relations de coopération, tantôt des relations de conflit. Et donc, c'est vraiment une volonté assez pragmatique qui a présidé à la création de cette institution-là. Si tu le permets, Jonathan, je voudrais amener quelque chose sur la base de ce qu'Olivier et Pierre ont dit, c'est que nos auditrices et nos auditeurs vont peut-être être interpellés par le fait que tous les trois, nous insistons sur le fait que l'État reste la réalité politique incontournable de notre XXIe siècle. Et ils pourraient très bien nous dire, oui, mais attendez, alors les organisations internationales, quoi ? On nous dit que 80% des décisions exécutives sont en fait influencées par l'Union européenne pour ses États membres. Et les régions, les mouvements autonomistes que l'on constate, que ce soit en Belgique que nous connaissons bien, que ce soit encore quand même au Canada avec certains mouvements québécois, que ce soit en Espagne, pour ne prendre que les Catalans et les exemples plus connus. Et donc, ce qui est intéressant, ce à quoi doit servir notre podcast, notre MOOC, notre cours sur la science politique, c'est de permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de dézoomer sur ce qui semble a priori un petit peu évident. Et ce n'est pas parce qu'il y a ces mouvements d'aspiration par le haut et par le bas, par les organisations internationales et par les régions, que l'État ne reste pas une entité politique, une institution incontournable aujourd'hui. C'est cela. L'État, en quelque sorte, et peut-être que vous me corrigerez sur ce terme, mais l'unité de mesure basique du monde tel qu'il est structuré actuellement, c'est l'unité par défaut qu'on utilise pour parler de ces structures, de ces organisations. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Nathalie, c'est que ce qui est symptomatique, c'est que précisément, les mouvements autonomistes, irédentistes, réclament un État. Ce n'est pas le même que celui dans lequel ils se trouvent qu'ils souhaitent, mais ils veulent leur État. Les Catalans demandent leur État, les Écossais demanderont peut-être leur État si on leur accorde un deuxième référendum. Et donc, effectivement, on a la deux tendances qui sont contradictoires et dans lesquelles l'État se trouve enserré. Une tendance au rapetissement de ces assises territoriales, parce qu'au plus, il y a de mouvements irédentistes, donc régionalistes, qui vont obtenir leur État. Eh bien, au moins, donc au plus, il y aura d'États à l'échelle de la planète et au moins, ces États régneront sur un territoire substantiel. Et d'un autre côté, et nous sommes bien placés pour le voir à l'échelle de notre continent européen, il y a aussi des mouvements pour, au contraire, faire en sorte qu'il y ait sinon des super États continentaux, comme les États-Unis dans le continent nord-américain. Ce n'est peut-être pas vers ça que l'Union européenne va, mais en tout cas, une forme tout à fait intégratrice, fortement intégratrice, des États à l'échelle du continent européen. Et donc, il a réélargi l'assise territoriale. Et je pense que c'est très intéressant de reprendre les trois fonctions que Pierre évoquait pour, à chaque fois, se dire, mais au fond, quelle serait la bonne unité territoriale de référence par rapport à la justice sociale, une certaine redistribution des richesses par rapport à lutter contre les changements climatiques. C'est encore une toute autre échelle que l'on peut prendre en considération par rapport à de la criminalité organisée, etc., etc. Et donc, si l'on prend les défis auxquels un cadre d'organisation du pouvoir politique dans l'espèce humaine doit répondre, je pense qu'on ne va pas nécessairement mettre le curseur au même niveau territorial selon précisément les défis qu'on prend en considération. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça laisse évidemment ouvert le débat et qu'on ne va pas dire d'évidence, il faut maintenir la Belgique, il faut passer à l'échelle de l'Union européenne, il ne faudrait qu'un seul État sur la planète, etc. Il n'y a pas du tout de solution d'évidence. Et je terminerai par là. En plus, il y a aussi des dimensions émotionnelles et affectives dans l'établissement d'État. Et bien évidemment que certains mouvements irrédentistes, régionalistes révèlent particulièrement cette dimension affective qui fait que, pour des raisons culturelles ou religieuses, on ne se sent pas à l'aise dans l'État dans lequel on est et on veut son propre État que l'on estime être inscrit dans de l'histoire longue, etc. Tu nous ouvres un débat intéressant, plongeons-nous y, en tout cas, c'est ce que je vous propose parce que ça fait tout à fait le lien avec notre question un peu finale, sans sortir notre boule de voyante non plus, sans faire trop de prospectives. Quel avenir peut-on promettre à l'État ? J'entends un peu, l'État s'est retiré entre deux côtés, des organisations supranationales ou internationales telles que l'Union européenne qui finalement émanent des États mais agrandissent l'État au niveau de son territoire, de son pouvoir, mais en même temps des mouvements régionalistes. Qu'est-ce qu'on peut prédire ou en tout cas faire comme qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'État, pour les prochaines années ? Dans quelle direction est-ce qu'on va ? L'avenir de l'État sera marqué par sa capacité de répondre à un certain nombre d'effets. Et si je rebondis sur ce que dit Olivier, la globalisation en cours depuis plusieurs années et qui va se poursuivre a des effets paradoxaux. D'un certain côté, elle aspire vers le bas parce qu'il y a effectivement une tentation et une volonté de retrouver quelque part une communauté politique que l'on peut identifier de différentes manières, que ce soit sur le plan linguistique, que ce soit sur le plan d'un projet, que ce soit sur d'autres dimensions, donc une dimension plus locale. Et de l'autre côté, si un État veut peser sur la scène internationale, il doit être plus grand, plus gros, plus lourd, plus influent. Il y a cette question-là et je me permets aussi pour certains enjeux, on a évoqué la question du changement climatique. Effectivement. Et cela veut dire que notamment de pouvoir faire face à un certain nombre d'enjeux de cette dimension. On peut parler des enjeux climatiques, on peut parler des enjeux croissants des relations transnationales, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la sécurité, la criminalité transnationale constitue un enjeu particulièrement important. Tout cela aspire quelque part à se dire soit un État est déjà grand et fort et solide, et on peut parler des puissances existantes ou des puissances émergentes, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Brésil, etc. Ou bien des petits États doivent un peu dans ce qui se fait dans le projet européen se coaliser pour ensemble répondre à ces défis. Mais donc, il y a cette aspiration vers le haut et vers le bas et l'État est quelque part la courroie de transmission entre les deux et c'est un des défis de l'État, c'est de trouver une capacité tout en se transformant de répondre à ce défi d'aspiration vers le bas et vers le haut. Mais il y a un deuxième défi qui est un défi de nature territoriale parce que quand on regarde le nombre croissant d'enjeux transnationaux, d'enjeux transversaux, comment l'État alors parvient à gérer ce que Bertrand Bady évoquait comme l'érosion des frontières, la fin des territoires. On a toujours besoin sur le plan juridique d'un territoire sur lequel une loi d'un État donne toute son effectivité et d'un autre côté, grâce notamment à l'intégration européenne, nous pouvons franchir la frontière entre la Belgique et la France aussi facilement que nous passons du Hainaut au Brabant. Donc, il y a cette dimension-là qui est importante. Nous avons des monnaies communes, il y a des enjeux globaux sur le plan financier, des marchés financiers qui travaillent 24 heures sur 24. Comment donc les territoires peuvent être redéfinis ? Et troisième élément me semble-t-il important, c'est la dimension du temps. L'explosion des télécommunications abolit le temps et l'espace. Comment les États peuvent tenir le coup, parvenir à s'adapter devant des enjeux qui évoluent de plus en plus vite ? Internet est un des enjeux les plus forts à cet égard. C'est un enjeu d'espace, c'est un enjeu de temps. Comment parvenir, par exemple, à légiférer sur les GAFA pour faire en sorte que l'État puisse retirer un certain nombre de ressources nécessaires à son fonctionnement. Donc, il y a des enjeux de territoire, il y a des enjeux de cohésion sociale et il y a l'enjeu temporel. Et la capacité avec laquelle l'État parvient à suivre et à se transformer permettra de lui préserver sa légitimité. Petite précision, peut-être pour les plus néophytes qui nous écoutent, GAFA ou GAFAM qui rentre dans le vocabulaire courant maintenant que tu fais référence à Google, Facebook, Amazon, Apple, qui sont ces grosses compagnies du numérique. Et la liste s'allonge avec les puissances, en tout cas, les entreprises émergentes au Brésil et en Chine et également, comme tu le mentionnais. Je vois que Nathalie, tu voulais réagir et Olivier noter encore. Donc, allons-y et lançons-nous dans... Continuons le débat avec les trois points que Pierre vient de soulever. Oui, sans être trop long, simplement dire qu'on parle ici de l'État comme si c'était une personne et c'est une caractéristique des politistes que d'insister beaucoup sur les institutions. On pense à la branche exécutive, judiciaire, législative, bien sûr, de l'État. Mais on ne doit pas oublier que cet État, c'est un ensemble d'hommes et de femmes, politiques, mais pas seulement, citoyens et citoyennes également et que fondamentalement, l'État deviendra, puisque tu nous posais la question de prospective de voir vers quoi on allait aller, deviendra ce que ces hommes et ces femmes, politiques, citoyens, citoyennes, veulent en faire. Et donc, la question des enjeux dont parlait Pierre à l'instant est évidemment cruciale. En termes climatiques, en termes économiques, la question notamment des inégalités entre les personnes se pose et la manière dont l'État en tant qu'institution incarnée par ces personnes prend en charge de cette question des inégalités et sans doute fondamentale pour les années à venir. Merci pour ces... Je voulais rebondir là-dessus aussi parce qu'il me semble que si l'on replace l'État dans le contexte démocratique, comme il appelait Pierre lors de sa première intervention, ce qui est le cas pour un contexte occidental, au fond, il y a un lien structurel entre l'État et sa population, mais pas simplement en population soumise au pouvoir de l'État, mais évidemment, population dont l'État n'est qu'en fait seulement le bras opérationnel par rapport à sa propre volonté de se donner des règles d'organisation et de développement commun de ces comportements et donc avec une dimension identitaire. J'en parlais tout à l'heure parce que particulièrement révélée dans les mouvements irrédentistes régionalistes, cette idée que, comme j'ai la nationalité de l'État, c'est mon État, ce n'est pas le tien, c'est le mien, et aussi avec des procédures qui font que j'ai effectivement une main dans la composition des personnes qui vont exercer le pouvoir de l'État et par ces personnes, mes représentants, dans l'exercice du pouvoir politique de l'État, les décisions qu'il prend. Et avec ces mouvements dont on vient de parler, de redéploiement de l'État à des échelles plus grandes, à l'échelle de l'Union européenne sur notre continent, à l'échelle de toute une série d'organisations universelles comme le Fonds monétaire international, comme l'Organisation mondiale du commerce, donc à l'échelle de la planète, mais aussi à l'intérieur des États, on n'a pas parlé de cela, mais la fédéralisation, donc en Belgique, à l'intérieur de l'État belge, des régions, des communautés, des pouvoirs décentralisés, des communes, etc. On va peut-être arriver à avoir des bonnes échelles pour traiter la singularité des différents problèmes, mais le risque par rapport à la démocratie, c'est d'une certaine dilution de la responsabilité politique, que donc les citoyens ne voient plus très bien d'où vient réellement la décision qui est prise, à quelle porte il faut frapper pour dire qu'on n'est pas content de cette décision-là, et donc, là, c'est une perte quand même de prise démocratique dont il pourrait y avoir comme conséquence. Et puis, force est de constater quand même que plus on monte dans les échelons de cette gouvernance à multiniveau, moins on retrouve de dimensions démocratiques. Si on prend l'Organisation mondiale du commerce, même l'Union européenne, alors que quand même, là, il y a déjà un Parlement avec une des instances du fameux triangle décisionnel de l'Union européenne, elle est composée d'élus, mais bon, clairement, ce n'est pas aussi démocratique que peuvent l'être les États nationaux. Et donc, quelle place pour conserver l'assise démocratique qui, dans l'histoire occidentale, a été insufflée et enracinée dans nos États, dans ces autres modèles de composition du pouvoir politique dont on parle aujourd'hui. Ça, je pense, ce n'est vraiment pas un mince problème, c'est un beau défi. Mais on verra ce que l'avenir apporte comme réponse à cette question. J'ai une autre question, peut-être un peu, il va paraître un peu naïf, mais pour essayer de structurer cette réflexion sur l'avenir de l'État. Est-ce que, je me plonge dans le passé pour vous poser cette question, est-ce qu'on a pu, ou est-ce que ce n'est pas encore facile à faire, établir un certain cycle au niveau des mouvements de cette unité de mesure de structure de l'organisation politique ? On parlait tout à l'heure de tribus, puis on a parlé d'empires, puis on se retrouve à un niveau, en tout cas en termes de territoire, de population, etc., plus petit qui est celui de l'État. Est-ce qu'on va retourner vers des tribus, des seigneuries, ou est-ce qu'on va retourner vers des empires ? Qu'est-ce que la science pop nous a porté comme réponse à ce sujet-là ? Un des éléments de réponse tient à l'évolution de l'État depuis l'apparition de l'État moderne du XVIIIe ou XIXe siècle. Au fond, on a assisté à une sorte de, peut-être pas de cycle, mais en tout cas d'évolution sinusoïde, avec au départ un État minimal qui s'articulait essentiellement sur ce qu'on appelle des attributs de souveraineté de base, que sont le fait de battre monnaie, de lever l'impôt, de lever l'armée, de rendre la justice et d'avoir des rapports avec les puissances étrangères. Le premier gouvernement belge en 1830-1831 avait cinq ministères. Et puis, on a vu qu'au fil des évolutions, l'évolution de l'économie, des crises économiques et des tensions, mais des crises politiques également, les fonctions de l'État ont été amenées à s'étendre de plus en plus. On a vu le nombre de ministères augmenter parce que de nouveaux enjeux sont apparus. Il est devenu nécessaire, par exemple, d'avoir un ministère de l'éducation nationale, puisqu'on s'est rendu compte que l'enseignement était un élément majeur. Alors, si l'on prend l'histoire récente, l'écologie est un phénomène et un défi qui apparaît bien logique maintenant, mais il y a 50 ans, on n'en parlait pas. Et donc, avoir un ministère de l'environnement ne paraissait pas utile. Donc, on a assisté à ce phénomène d'extension par notamment la reconnaissance de différents ministères. Et puis, à un moment donné, après, dans le tournant essentiellement des années 80, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, l'État était devenu surchargé, sclérosé. Et il y a eu un grand courant néolibéral, mais ce qui n'est pas apporté un jugement de valeur qui consistait à dire mais non, l'État étant surchargé et sclérosé, pétrifié, il faut en quelque sorte le dégraisser. Et il y a eu alors un mouvement pendant 15 à 20 ans de dégraissage de l'État. c'était l'idée non plus de plus d'État mais moins d'État. Mais là, on s'est rendu compte qu'en dégraissant l'État, on finissait par créer d'autres problèmes ou ne pas résoudre certains problèmes qui étaient posés par ceux qui étaient vus comme trop d'État. On parle davantage maintenant de l'État autrement. Et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'un des défis majeurs de l'avenir de l'État est de voir comment il va se transformer par rapport à des défis nouveaux et des défis anciens qui n'ont pas encore été totalement résolus non plus. C'est ça. L'État qui joue un peu au yo-yo finalement depuis sa création. Mais je vois que le temps avance, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on enregistre. Alors, sauf si quelque chose vous brûle les lèvres et qu'il faudra ajouter certains éléments à notre conversation. Si c'est le cas, dites-le maintenant. Mais non, ce n'est pas le cas et donc je vous propose qu'on en reste là pour cet épisode. En tout cas, merci beaucoup à chacune et à chacun pour vos interventions qui vous trouvaient très enrichissantes à titre personnel et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs et auditrices également. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Et voilà, cet épisode de Découvrir la science politique, le podcast, est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu. Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter Si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés et aller jeter un oeil dans les notes de l'épisode, on y glissera quelques références. Et si, comme nous, vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels, nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX. Plus d'infos et inscriptions sur EDX.org en tapant Découvrir la science politique. Merci pour votre écoute et à bientôt.